15 secondes, maintenant. Regardez le peloton au centre, ça serait serré. Attention. Et ça va être serré. Je crois que Samuel Tremblay a un excellent départ, mais il devra surveiller à l'intérieur Carson King et John Shaw, qui est à sa première course de cette saison, très, très rapide à surveiller notre corridor extérieur. Au virage à l'est, à l'intérieur, Carson King est là, avec Samuel Tremblay. On est pratiquement côte à côte. Il y a un virage impeccable, mais on a vu Carson King à la sortie du virage, coller le bouée, il y a vraiment une figurante accélération et a mis par cours. Carson King qui remonte sur Samuel Tremblay. Carson King qui dépasse Tremblay. King au virage, ouest, à l'intérieur, à l'extérieur, Tremblay, intérieur, Carson King, côte à côte, spectaculaire. Carson King, toujours bonne première. Et qui commence à gruger les mètres, mètre par mètre. Carson King, solide. Attention, Samuel Tremblay qui semble vouloir remonter. John Shaw qui est troisième. Il peut être dangereux, ce John Shaw-là. Oui, c'est ce que j'allais dire. John Shaw qui était parti du corridor extérieur, il semble s'insérer à l'intérieur. Lui, il faut lui surveiller encore trois tours pour rattraper ses opposants. Alors, Carson King qui, elle, toujours bonne première, suivi de Samuel Tremblay, mais il devrait se méfier de John Shaw qui tranquillement remonte. John Shaw, troisième. L'embarcation bleue et blanche. Oui, pour Carson King, ce serait une cinquième victoire en ligne. Elle a été parfaite du côté de Brockville il y a deux semaines. Vraiment, un pilotage précis et impeccable pour la jeune Américaine. Ah oui, il est très serré au virage et ne prend pas beaucoup de distance. Il garde son corridor de course de façon impeccable. John Shaw qui, lui, par contre, en prend très, très large au virage ouest. Et Carson King qui file sans être inquiété par Samuel Tremblay. Et John Shaw qui semble avoir quelque peu ralenti. Oui, on vient de voir les vitesses. C'est impressionnant, Michel. 101,61 km pour Carson King. C'est la vitesse la plus rapide jusqu'à présent. Et c'est de belle façon, Carson King. Mais attention, est-ce qu'on sent un ralentissement quelque peu? Non, King, toujours bonne première. Samuel Tremblay dans l'ordre des 3e, 2e. Mais John Shaw, lui, est bon 3e. Et on a vu que malgré l'excellent départ de Tremblay, King avait beaucoup de pédales, comme on dit, l'accélérateur. Et là, on a pris une bonne avance sur le jeu de Tremblay. Carson King qui va certainement remercier ses mécanos pour l'excellent travail qu'on a fait sur le moteur. Drapeau blanc, dernier tour de piste. Carson King, toujours bonne première. Il faudra se méfier, là. On a des retardateurs qui sont là. On va prendre un tour sur le bisse Plomberie-Valleyfield, qui avait une belle fleur. Au passage est, tout va très bien. Carson King qui maintient son allure sans aucune difficulté. Carson King. Et quelle course de qualification pour cette jeune femme. En voilà. Carson King qui s'approche pour aller saisir le drapeau à Damier. et ce sera la victoire pour Carson King. Toute une performance. Bon, attention, on a Samuel Tremblay qui a raté le virage. Là, ça va changer la donne. C'est John Shaw qui sera deuxième. Oui, même Tremblay, là, qui se fait avancer par l'IA au cycle. Il devra surveiller, même Boyer. Voilà, il y a... plus rien ne fonctionne pour Samuel Tremblay. Oui, catastrophe, là, pour Tremblay. Là, c'était si bien parti. Absolument. Au lieu de deuxième place, il va se contenter de la cinquième position. Et ce sera l'IA au cycle troisième dans l'ordre. Quelle course! Oui, ça entame bien le programme de course. Une très, très belle performance pour King. Et justement, la petite malchance à Tremblay, ça va bousculer les classements. On sait, avec quatre épreuves, on veut avoir le meilleur corridor possible et Tremblay devrait travailler fort s'il peut se rapprocher dans des corridors intérieurs. Alors, voilà, là-dessus, on va faire une pause et on va revenir avec le début des qualifications des 2,5 litres. Pour nous joindre sur Facebook, clique j'aime sur la page des rigades de Valleyfield. de Valleyfield.